Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose de parler bouturage et plus particulièrement hormones de bouturage. Alors, au sommet de cette vidéo, on va faire un petit rappel de qu'est-ce que c'est que le bouturage. Ensuite, on va décrire ce que sont les oxynes, les hormones de bouturage, comment est-ce qu'elles fonctionnent. Ensuite, on verra les différentes catégories. Vous verrez qu'il y a des produits plus ou moins efficaces, plus ou moins concentrés. Et puis pour terminer, on parlera des alternatives aux hormones naturelles qu'on peut peut-être acheter dans le commerce et qui sont peut-être plus efficaces. Alors, pour commencer, le principe du bouturage, c'est vrai qu'un des grands plaisirs du jardinier, c'est de faire des boutures. Alors, pourquoi ? Parce que d'abord, ça permet de multiplier ses plantes gratuitement. Ça permet de faire des cadeaux à des amis, de récupérer une plante, si on va dans le jardin de sa grand-mère et puis qu'on vend la maison, on veut garder le rosier de sa grand-mère, on bouture le rosier. Donc, le bouturage a plein d'avantages. Mais, alors, ce qui se passe, c'est que certaines plantes sont très faciles à bouturer. Alors, par exemple, le rosier est assez facile, la lavande, le saule, évidemment, le lierre, le forstitia, le romarin, il y a beaucoup de laurier rose, il y a beaucoup de plantes qui sont très faciles. Et puis, il y en a d'autres qui sont un peu moins faciles à bouturer. Et pour celles-là, on n'a pas besoin de produits qui s'appellent l'hormone de bouturage ou oxynes, qui sont des produits qui vont permettre la création de racines. Alors, comment fonctionnent ces oxynes ? On voit ça tout de suite. Alors, le commun des bortels appelle ces produits l'hormone de bouturage, mais les scientifiques appellent ça oxynes ou phytohormones de croissance. Alors, la première oxyne, au départ l'oxyne, c'était un produit qui s'appelle l'acide indole acétique. C'est le premier produit qui a été découvert il y a une centaine d'années. Et au départ, l'oxyne, c'était seulement ça. Par la suite, on a découvert des produits qui avaient une composition chimique et qui étaient assez proches. Et donc, on a appelé ça les oxynes. Parmi ces produits, il y a l'acide indole butyrique et l'acide naphtalène acétique. C'est des noms un peu barbares, je vais les écrire pour que vous les voyez bien. Donc, ces produits-là, comment est-ce qu'ils fonctionnent ? Lorsqu'ils se concentrent à certains endroits de la plante, alors généralement, c'est l'apexe, c'est-à-dire le sommet de la plante et les racines, donc pas de la plante. Ce sont des hormones. Donc, le principe d'une hormone, c'est de modifier la structure d'une cellule. Et donc, ils vont aller dire aux cellules qui vont rapprocher, au lieu de continuer à pousser normalement, allongez-vous. C'est des produits qui vont faire de l'élongation de la plante. Alors, au niveau de l'apexe, ça va faire pousser la plante vers le haut. Et au niveau des racines, ça va développer les racines pour qu'elles soient plus en plus importantes. Donc, ces hormones sont très importantes, puisque c'est grâce à elles que la plante va pousser en hauteur et développer son pas racinaire. Alors, comment est-ce qu'on peut récupérer ces oxynes qui sont naturellement présentes dans chaque plante, mais en quantité plus ou moins importante, et on regarde ça tout de suite. Alors, quand on parle d'oxynes, l'espèce la plus connue pour sa grosse teneur en oxynes, c'est le saule. Alors, le saule, c'est une espèce extrêmement facile à bouturer. Alors, pour vous donner un exemple, voilà ce saule pleureur qui fait pas loin d'une dizaine de mètres de haut. C'était une petite baguette de saule qui a été plantée là il y a une vingtaine d'années. Et vous voyez qu'en 20 ans, ça s'est développé très très fort, parce que le saule a des capacités de racinement très importantes. Alors, comme je vous l'expliquais, l'oxynes se situe principalement au niveau du départ des yeux, pour permettre l'élongation des rameaux. Donc, la première chose à faire quand on veut bien bouturer, c'est de bien prélever son rameau. Donc, par exemple, ici, vous devez couper ici, au niveau d'un départ, parce que, ici, juste à cet endroit, vous avez beaucoup d'oxynes qui sont concentrées. Donc, vous taillez ici. Et puis, je vais vous montrer, j'avais préparé une petite bouture par là. Voilà, par exemple, ici, j'ai coupé un rameau, vous voyez qu'il est grand. Mais ce n'est pas gênant, le saule se bouture, même sur des rameaux de 10 cm de diamètre, il n'y a aucun souci. Donc là, où il y a le plus de d'oxynes, c'est sur des petits rameaux comme ça, de la taille d'un crayon. Donc, vous voyez, là, j'ai taillé au niveau d'un départ d'un oeil. Ici, je vais tailler au-dessus, juste au-dessus, d'un départ de feuille. Vous voyez ? Donc là, j'ai une baguette qui fait une trentaine de centimètres, avec une feuille en haut qui permet de tirer la sève. Et bien, cette bouture-là, je suis sûr qu'elle va bien prendre, bien raciner, et qui me permettra de faire une hormone très intéressante. Alors après, le rameau qui reste, et bon, on peut continuer, on va retailler sous un départ de feuille, ici. Voilà, on va arracher évidemment ce départ de feuille. Et puis, on va garder 3-4 départs, et on va tailler ici. Donc ici, vous voyez, je vais enlever ce départ ici, je vais enlever ce départ ici, et je vais avoir à nouveau une baguette qui va extrêmement bien raciner. Alors, je ferai peut-être une suite à cette vidéo, pour que vous puissiez voir ce que donnent ces boutures après quelques semaines. Voilà, donc on va voir maintenant quelles sont les différentes catégories d'oxyles intéressantes. Je vous retrouve tout de suite. Alors, cette vidéo s'appelle « Les 3 hormones de bouturage naturelles et gratuites ». En fait, c'est 3 catégories d'hormones. Alors, la première catégorie, ou plutôt la troisième, c'est pas vraiment de l'hormone, puisque en fait, ce sont des produits qui facilitent le bouturage, mais qui ne contiennent pas véritablement d'hormones. Alors, dans cette catégorie, on peut mettre le miel, on peut mettre la cannelle, on peut mettre le vinaigre, on peut mettre l'aloe vera. Tout ça, c'est des produits que vous avez peut-être déjà vus sur le net, où on vous dit que ce sont des très bonnes hormones de bouturage. En fait, il n'y a aucune hormone de bouturage dans ces produits, ce sont simplement des facilitants. Alors, le miel, la cannelle, ce sont des antifongiques, des antibactériens. Donc, évidemment, une bouture qui va être plongée dans ce type de produit va être moins susceptible d'attraper des maladies, donc tout sera mieux. Mais ce n'est pas ces produits-là qui vont permettre le développement des racines. Pareil pour le vinaigre, c'est un désinfectant, donc il va permettre de faire en sorte que le milieu soit un peu, que la bouture soit un peu protégée des agressions, mais il n'y a pas d'hormones dans le vinaigre. Alors, la confusion vient d'être du nom, parce que le vinaigre, c'est de l'acide acétique, et l'hormone de bouturage, c'est de l'acide adol-acétique. Alors, le nom est proche, mais ça ne veut pas dire qu'il y a de l'hormone de bouturage dans le vinaigre. Donc ça, c'était la troisième catégorie, ce sont les fausses hormones de bouturage, ce sont les facilitants au bouturage, mais qui ne sont pas des hormones. La deuxième catégorie, ce sont des produits qui contiennent des hormones, mais en très très faible quantité. Alors, dans cette catégorie, il y en a la salive, c'est pour ça qu'on recommande souvent de prendre la bouture et puis de la mettre dans sa bouche, parce qu'on va apporter un petit peu d'hormones, mais très très peu. Et il y en a aussi dans l'urine, pareil, très très peu. C'est d'ailleurs grâce à l'urine qu'on a découvert l'acide adol-acétique il y a une centaine d'années. Donc on peut utiliser ces produits pour faciliter le racinage, mais encore une fois, il y a très peu d'hormones dans ces produits, donc ce n'est pas l'idéal. Mais n'hésitez pas par exemple, quand vous arrosez vos boutures, comme on l'a déjà expliqué, la technique du pisser dans l'arrosage, vous pouvez mettre légèrement une petite quantité d'urine dans votre arrosage, ça ne fera pas de mal à vos boutures et à vos plantes en général. Alors la première catégorie, ce sont les produits qui contiennent à la fois deux hormones et puis tous ces produits renforçants, c'est-à-dire les antibactériens, antivongiques. Et là, évidemment, le produit phare, c'est l'eau de saule. Alors pourquoi l'eau de saule ? Parce que dans l'écorce du saule, on a de l'acide acétique, donc acétique salicylique, excusez-moi, c'est un peu compliqué. Donc c'est le produit qui sert à faire de l'aspirine. Donc c'est un produit qui va permettre de refermer les stomates des feuilles, donc la bouture va moins se dessécher. Et puis il y a aussi un cicatrisant qui va permettre à la plaie de la bouture, parce qu'on l'a coupée, de mieux cicatriser. Donc c'est effectivement, l'écorce de saule est très intéressante. Alors c'est avec l'écorce de saule qu'on fait l'aspirine. Donc si vous n'avez pas envie de couper des petits bouts de saule pour faire votre eau de saule, vous pouvez aussi prendre un litre d'eau avec un concrime d'aspirine, ça fera le même effet que cette eau de saule. Mais ce que vous n'aurez pas avec l'aspirine, c'est ce que vous allez faire quand vous allez laisser développer les racines. Parce que vos bâtons de saule que vous allez planter dans l'eau vont développer des racines assez rapidement. En 15 jours, 3 semaines, vous n'aurez pas mal de racines. Et ces racines-là que vous allez faire macérer et tasser, compiler, elles contiennent plein d'oxyde. Donc vous aurez à la fois le côté renforçant et désinfectant de l'aspirine, de l'acide acétyl et salicylique. Et puis le côté hormonal, qui permet le développement de racines, grâce à l'oxyne qui se situera dans les racines que les rameaux de saule auront fait. Donc l'eau de saule, c'est le produit effectivement le plus efficace. Et on va regarder tout de suite comment le fabriquer. Alors pour faire de l'eau de saule, rien de plus simple, vous prenez des rameaux de saule, vous taillez des rameaux de saule sur un saule pleureur ou un saule blanc. Vous en faites des boutures, donc comme je vous ai déjà expliqué, une bouture c'est environ 20 à 30 cm. Et puis vous taillez au-dessous d'un oeil et au-dessus d'un oeil. Et surtout vous éliminez toutes celles qui ont une mauvaise tête. Vous voyez celle-ci elle est un peu marron, elle est un peu abîmée, donc je ne la garde pas. En revanche, celle-ci par exemple, vous voyez, elle fait donc 30 cm. Vous voyez qu'elle a plein d'yeux, je vous rappelle que c'est au niveau de tous ses yeux, donc ses départs de branche, que se situent les oxyles. Donc je vais avoir de l'oxyle là, de l'oxyle là, vous voyez, il y a de l'oxyle à chaque départ. Donc là vous avez un rameau qui fait une 30 cm, vous gardez trois feuilles pour la photosynthèse et pour le trait de la sève. Et puis vous mettez ça dans un seau d'eau rempli à 20 cm de haut on va dire. Vous en mettez une bonne quantité, vous voyez là j'en ai mis pas mal. Vous pouvez mettre des rameaux même assez importants, donc là ça fait la taille d'un gros crayon. Bonjour le chat, il veut toujours être sur les vidéos, il aime bien. Il veut jouer d'accord, bonjour. Donc vous prenez des rameaux même épais, jusqu'à 10 cm de diamètre ça serait possible. Et puis on va laisser ça macérer tranquillement, baigner dans l'eau pendant 15 jours, 3 semaines. On fera une nouvelle vidéo pour voir le résultat. Donc pensez à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir une notification quand cette vidéo apparaîtra. Pensez à cliquer sur le petit bouton cloche pour recevoir une notification. Et donc ce que je vous disais tout à l'heure c'est que si vous broyez, parfois on vous recommande de broyer les rameaux de saule. Si vous broyez, c'est comme si vous mettiez un cachet d'aspirine, vous n'aurez que l'effet acide, acétyl, salicylique, mais vous n'aurez pas l'oxyne qui sera dans les racines. Donc c'est pour ça qu'il est beaucoup plus intéressant de faire des boutures. D'une part, quand vous aurez ces racines pour les broyer, il y aura de l'oxyne. D'autre part, si vous voulez planter un saule pleureur chez vous, vous pourrez utiliser une de ces boutures et la planter. Si vous avez un sol bien humide, elle repartirait comme l'art que je vous ai montré juste avant. Donc voilà, aujourd'hui on fait les boutures et on se retrouve dans 15 jours, 3 semaines pour voir le résultat. Et voir comment on utilise ces racines et cette eau de bouturage pour en faire de l'hormone de bouturage. On se retrouve tout de suite pour voir s'il y a des alternatives à ces produits naturels. Voilà, donc on a vu comment faire pour faire de l'hormone naturelle. Maintenant il peut arriver que vous ayez besoin d'assurer absolument un bouturage. Par exemple, je reparle du rosier de votre grand-mère, vous voulez absolument que cette bouture fonctionne. Alors vous pouvez acheter des produits qui sont des hormones de synthèse. L'avantage qu'ils ont, c'est que c'est parfaitement dosé. Vous avez exactement le bon taux d'hormones indole butyrique, le bon taux d'hormones naphtalène acétique. Enfin, tout qui va bien, bien dosé aux bonnes quantités, etc. Ça coûte environ une dizaine d'euros. Je pense par exemple avoir un produit comme Clonex. qui fonctionne très bien, que vous trouvez sur le net. Maintenant je vous déconseille des produits. Alors vous allez trouver parfois des hormones marquées bio. Alors ces hormones sont en général de l'acide humique, de l'acide fulvique. Alors ça fait un peu scientifique. En fait l'acide humique, l'acide fulvique, c'est tout simplement du thé de compost. Donc si vous avez envie de faire ce genre de produit, vous prenez un peu de compost, mettez dans l'eau. Vous récupérez l'eau de ce thé de compost. Et puis vous aurez des acides humiques et des acides fulviques. Donc c'est vendu 7-8 euros en magasin. Mais à mon avis, ce n'est pas très très efficace. Donc autant faire de l'hormone de bouturage avec du sol. Ou si vous voulez assurer, acheter des produits type Clonex. Pour avoir la parfaite hormone qui ira bien et qui permettra de bouturer des choses qui habituellement ont du mal à bouturer. Voilà, on a fait un peu le tour de la question. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez envie de commenter, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo. Si vous avez envie de faire partager cette vidéo à vos amis, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Et puis, si vous avez envie de regarder, vous avez d'autres vidéos qui apparaissent autour de moi actuellement. Si vous avez envie de regarder une autre vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite des événements et comment faire de l'hormone avec les postures qu'on a fait aujourd'hui. Voilà, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye !